Musique 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 Bonjour à tous, c'est Chris ou Sino de la chaîne SinoDroid TV et du blog SinoDroidTV.net Si vous voulez vous y connecter et aller voir les promotions que je publie régulièrement. Aujourd'hui je vais vous parler d'un chargeur à induction de la marque Blitzwolf. Vous avez certainement vu sur le net différentes petites choses de cette marque qui fait un tas d'accessoires pour votre smartphone. Et là ils m'ont envoyé gracieusement ce pad de chargement pour ne pas avoir de fil à la pâte. L'exemple type que je prends pour vous présenter ce pad, c'est que vous êtes au bureau, un clavier, l'écran devant, bref. Et bien écoutez, voilà, vous n'avez pas à vous promener avec le fil de chargement que vous connectez régulièrement sur votre smartphone. Et sur votre bureau, attend ce pad de chargement. Il vous suffit tout simplement, voilà, vous le savez, poser votre smartphone. La LED indique que le chargement va commencer. Vous avez vu le petit logo de chez Samsung qui indique que la batterie est en charge. La LED, elle, indique que c'est en charge aussi. Alors, c'est d'un côté pratique, c'est lent. Mais je dirais, attention, le problème de ces chargeurs à induction ou chargement sans fil, si vous préférez, c'est comme ça qu'il les indique, Wireless Charger, vous avez des puissances de sortie faibles. Alors, celui-ci ne propose que du 5 watts en sortie. Alors, il vous faudra du temps, bien entendu, pour charger le téléphone. C'est évident, surtout si votre téléphone a une grosse batterie. Mais rares sont les smartphones à petite batterie qui ont la possibilité d'avoir un chargement par induction. Donc, obligatoirement, ce sont souvent des téléphones plutôt haut de gamme, très peu de moyenne gamme. Mais très clairement, plutôt haut de gamme avec plutôt une batterie conséquente, largement plus de 3000. Alors, si vous êtes à 20-30% restant sur votre téléphone, il vous faudra très clairement un certain temps pour charger à 100% votre batterie. C'est un peu le problème, je dirais, de ce pad Blitzwolf, c'est qu'il ne sort que du 5 watts. Donc, attention, pour faire des compléments de charge, c'est l'idéal. Mais pour partir de 0 ou de 10%, même 20%, c'est un petit peu laborieux, c'est un petit peu long. Mais, voilà, vu son prix au entour des 15 euros, bon, il n'y a pas photo, ce n'est pas cher. Voilà, tout simplement. Donc, si ce pad vous intéresse, ce pad de chargement par induction vous intéresse, vous suivez le lien en description de la vidéo, en dessous de la vidéo, dans YouTube, je le répète, parce que certains ne savent pas encore où je mets mes liens, parfois, pour commander ou acheter le matériel que je présente. Donc, regardez bien, dans la description, il y aura le lien et vous avez un code de remise sur la boutique qui m'a fourni ce pad Blitzwolf pour le chargement sans fil de ce téléphone, par exemple. Voilà. Bon, il me faudra du temps pour le charger, même si là, il est à 75%. Il me faudra du temps pour le charger, tout de même. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus rapide, ce pad Blitzwolf, mais il fait le boulot qu'on lui demande. Il charge le téléphone. Voilà. C'est parti. Moi, je vous dis à la prochaine. Je laisse se charger et puis je reviendrai peut-être avec un autre chargeur sans fil, tiens, mais peut-être plus sympa. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, les amis. Bye bye. N'hésitez pas à... N'est-ce pas ? N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager. Bref. N'hésitez pas. Abonnez-vous, tout simplement. C'est écrit. Je vous le redis. Abonnez-vous. Voilà. Plein de choses vont arriver bientôt, bientôt, encore plus que ce qu'il y a eu récemment. Voilà. Allez. Ciao. Bye bye.